Bonjour. Après cette interruption de deux semaines dues à des forces majeures, nous allons donc reprendre la suite de notre cours. Comme je vous l'ai annoncé, normalement on aurait eu encore trois cours, mais étant donné qu'il y a des vacances, etc., on va condenser les trois sur deux, c'est-à-dire que ça va être un peu plus long, donc normalement une heure et demie. Si je vois que tout le monde s'endort ou part, je vais m'arrêter avant, mais a priori, on va faire deux fois 90 minutes, si vous voulez bien. Voilà. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment l'Arche va arriver en terre historique philistine, donc nous l'avons vu, mais comment elle va en effet faire des malheurs chez les philistins, et comment ensuite elle va être en effet transférée à Kyriath-iérim. Et la prochaine fois, je vais vous parler plus en détail de Kyriath-iérim, et aussi du dernier récit, selon lequel, en fait, c'est David qui va chercher l'Arche là-bas pour l'amener à Jérusalem. Voilà. J'ai oublié mes notes de cours, mais je pense que ce PowerPoint, ça va aller. Ça va aller. Voilà. Donc, on va d'abord regarder comment l'Arche va vaincre le dieu des philistins, Dagon. Donc, c'est au chapitre 5. Je vais vous traduire d'abord les premiers versets du chapitre 5. Donc, vous vous souvenez, les philistins, et d'ailleurs le chapitre le rappelle, « Les philistins avaient pris l'Arche de Dieu, et ils la transportèrent de Éven-Ha-Ezer, donc de la pierre de secours, à Ashtot. » Les philistins prirent l'Arche de Dieu, ou de Yahvé, et la transportèrent dans le temple de Dagon, et la placèrent à côté de Dagon. Les Ashtodiens se lévèrent le lendemain. La septante dit « Ils y allèrent le matin dans la maison de Dagon et virent. » Et Dagon était allongé la face vers la terre devant l'Arche de Yahvé. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils élevèrent le bon matin, donc le lendemain, et voici, Dagon était allongé la face vers la terre devant l'Arche de Yahvé. La tête de Dagon et les deux paumes de ses mains étaient coupées à côté du seuil. Seul Dagon était resté sur lui. Ça, ce n'est pas tout à fait clair. Il faut probablement lire que c'est le tronc de Dagon qui avait subsisté. Donc, il y a une petite erreur, sans doute, au niveau de l'Hébreu. Et c'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent au temple de Dagon ne marchent pas sur le seuil ou sur le seuil de la maison de Dagon à Ashtod jusqu'à ce jour. Et le texte grec précise « il passe par-dessus ». Voilà le premier épisode, donc la défaite d'Agon à Ashtod. Donc, ce que nous devons faire d'abord, c'est nous intéresser à la ville de Ashtod et ensuite aussi au dieu de Dagon et de comprendre ce qui se passe avec ce rite du seuil. Alors, la ville de Ashtod, à Tsotos, en grec, elle se situe en fait sur ce qu'on appelle Ashtod ici. Donc, on appelle ça la Via Maris, ou la route des Philistins qui monte de Gaza jusqu'à Jaffa, où c'est l'Aviv, et puis après, elle entre un peu dans les terres. Donc, c'est la route commerçante la plus importante qui monte en fait de l'Égypte jusqu'à Syrie. Cette ville est déjà mentionnée dans les textes d'Ougarit, donc XIIIe siècle avant l'ère chrétienne, où apparemment il est question des marchands de textiles et de laine de Ashtod qui s'installent, qui ont des colonies en fait à Ougarit. Donc, il y a beaucoup de contacts commerciaux, et cela peut-être se reflète même dans le mot Ashtod qui pourra venir d'un mot Asdadou qui voudrait dire quelque chose comme foire. Donc, c'est en effet un lieu où on fait du commerce, notamment avec Ougarit et avec le Chypre. Cette ville, elle est connue en fait sur le plan archéologique depuis le Moyen-Bronze, depuis le XVIIe siècle, et à cette époque-là, elle était comme tout le Levant, sous contrôle égyptien. Vers la fin du bronze, il y a des traces de destruction qu'on peut observer, qui pourraient en effet indiquer une sorte de remplacement de la population autochtone par les fameux philistins dont nous avons déjà parlé. Et on trouve ensuite, au début de l'époque du fer, beaucoup de ce qu'on peut appeler de la poterie philistine, notamment cette statuette d'une femme qu'on a voulu identifier à la déesse mère des philistins. Je vous dis tout de suite, on ne sait pas beaucoup de choses sur la religion des philistins à part d'Agone, donc les textes bibliques sont très discrets, et les peu de textes philistins également. Les archéologues ont un peu cette tendance, dès qu'ils trouvent une statuette, c'est nécessairement une divinité, une déesse ou un dieu. On ne le sait pas, ça pourrait être aussi simplement une reine, une femme. Donc la ville devient importante aux alentours du XIe, XIe siècle. Elle s'agrandit de manière spectaculaire. On a à la fois un acropole et une ville basse, avec une forteresse, et à Stoth, et jusqu'à l'époque néa-ossyrienne, la ville philistine la plus importante. Après, ça va décliner un tout petit peu, mais je vais quand même vous raconter la suite de l'histoire, parce que, vous allez voir, c'est très important aussi par rapport à ce dieu d'Agone. Donc, dès Tiglath-Philézère III, les Assyriens dominent le Lévant et aussi les villes philistines. Sargon II va intervenir dans les affaires de Ashtod, puisque un roi ne lui plaisait pas, il était peut-être un peu trop réticent à payer les impôts, Azzori, il met son frère Achimiti sur le trône, ce qui provoque ensuite une revolte à Ashtod, où la population fait régner un certain Yamanie. C'est peut-être un grec. Le nom pourrait indiquer qu'ils ont importé un grec. Et puis, de toute façon, on a vu les liens entre les philistins et la Méditerranée, ce qui, en fait, va mener vers une révolte. Ce Yamanie va apparemment préparer une révolte contre les Assyriens, dans laquelle il veut aussi impliquer Israël et Judas. Et d'ailleurs, nous avons des traces de cette situation dans les textes bibliques, puisque dans le livre d'Esaïe, au chapitre 20, il est question que Sargon d'Assyrie va attaquer Ashtod. Et apparemment, Ezekias, qui règne à ce moment-là, le roi Ezekias, vous le connaissez peut-être, c'est un peu le Trump des rois judéens, comme ça, il est toujours très anti-assyrien. Donc, apparemment, on veut se joindre à la révolte. Et il y a apparemment quand même des contacts avec Ashtod, parce qu'on a trouvé à Ashtod ce sceau lamellaire pour le roi, qui sont typiquement des sceaux judéens, royaux, du 8e, 7e siècle. Donc, apparemment, il y a des contacts, puisque un tel sceau est donc arrivé à Ashtod. Si on lit Esaïe 20, on voit que le prophète Esaïe, en fait, va mettre en garde contre cela, contre cette révolte, avec ce qu'on appelle un acte signe, c'est-à-dire qu'il va, en effet, se promener tout nu dans les rues de Jérusalem, pour annoncer ensuite, « Mon serviteur, donc Yahvé va dire, via le prophète, mon serviteur Esaïe, c'est déchaussé, est allé nu, et de même, le roi d'Assyrie amènera les prisonniers nus. » C'est tout à fait attesté, comme vous pouvez le voir ici, par les reliefs assyriens, où on voit, en effet, que les assyriens avaient cette habitude, en fait, d'amener les prisonniers nus en Assyrie ou ailleurs. À partir de ce moment-là, Ashtod va devenir, en fait, le nom d'une province assyrienne. Donc, à partir de 730, grosso modo, les assyriens vont, en effet, annexer à la fois le royaume d'Israël, donc vous avez Galad, Megiddo, Dor, ça va devenir des provinces assyriens, donc va subsister, en fait, que Samaria, jusqu'à 722, et ensuite, aussi, Ashtod, qui, en fait, perd son indépendance, contrairement à des villes comme Aschalon ou Gaza ou Ekron, qui ne sont jamais intégrées dans le système des provinces assyriennes. Donc, la ville devient un vassal, où la ville et son entourage deviennent, en fait, vassal du roi d'Assyrie et perd aussi son importance. Donc, ça pourrait dire, en fait, que si on regarde notre histoire de l'Arche et si on regarde que Ashtod est présenté en 1 Samuel 5 comme étant la ville la plus importante, que c'est sans doute un contexte historique qui précède la défaite de Ashtod par les assyriens. Donc, on peut, en effet, penser à un contexte plutôt du IXe ou VIIIe siècle avant notre ère. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le roi Josias, en 620, avait peut-être des visées à récupérer les anciens territoires du Nord. et nous trouvons dans un texte de liste du pays, en Josué XV, donc le pays promis, on trouve dans cette liste, qui date dès l'époque de Josias, les noms de Ashtod, Gat et Écran. C'est intéressant parce que c'est aussi les noms qu'on va avoir après dans l'histoire de l'Arche. Et là, ils sont revendiqués comme faisant partie de Judas, ce qui probablement n'a jamais été le cas. Donc, c'était plutôt un peu du wishful thinking, mais que probablement, c'était un peu un programme politique de Josias qui probablement ne s'est jamais réalisé. Ensuite, en 604, Ashtod est en effet conquis par les Babyloniens mais pendant l'époque perse, ou déjà babylonienne, il y a apparemment beaucoup de contacts entre Ashtod et la Judée puisqu'on trouve, par exemple, en Néhémie XIII, un texte critique où on dit qu'il y avait des Juifs qui avaient épousé des femmes Ashtodites, Ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils ne parlaient plus l'hébreu, mais ils parlaient l'Ashtodien et aucun d'eux ne montrait capable de parler le judéen, mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Et aussi, dans le livre de Zacharie, on parle des bâtards qui vont s'installer à Ashtod et encore, en 2 Chroniques 26, ce n'est probablement pas un récit historique, on raconte que le roi Osias aurait été en guerre contre les Philistins et qu'il aura démoli les murailles de Gat, de Yavné et de Ashdod qui probablement plutôt signent d'une certaine hostilité et ne reflètent pas forcément un événement historique. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette vision qu'on a en Néhémie XIII et aussi en Zacharie IX, probablement une vision un peu négative, mais qui, en fait, reflète ou réagit à une réalité, en fait, de contact assez étroit entre Ashdod et la Judée. Et ça va continuer jusqu'au Nouveau Testament, je vous expliquerai ça tout de suite. Donc, à partir de l'époque perse, il y a ces liens très forts. Ashdod, je vous ai dit, n'a jamais été judéen jusqu'à l'époque des Macchabées. Alors, les Macchabées s'emparent de Ashdod et de son territoire et c'est là, et ça, c'est très intéressant, où il y a une sorte de, comment dire, de reprise du texte de 1 Samuel 5 par le récit de 1 Macchabée X où, en effet, Jonathan, Jonathan qui se trouve en guerre contre un roi grec, aurait donc détruit le temple de Dagon. Donc là, on dit que les fouillards de l'armée de l'ennemi arrivent à Ashdod, entrèrent dans le temple de Dagon, le sanctuaire de leur idole, mais Jonathan insédiat à Sodos, donc Ashdod, et les villes alentours, il les dépouilla et livra aux flammes le sanctuaire de Dagon et ceux qui s'y étaient réfugiés. Donc, du coup, Ashdod, d'abord détruit, est ensuite incorporé dans la Judée. Jusqu'à 1963, lorsque les Romains mettent fin au règne des Asmonéens, donc des Macchabées, et Ashdod retrouve un statut de ville indépendante et reconstruite également, tout en gardant une population judéenne importante. Puisque si vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 8, vous voyez que Philippe, donc en tournée missionnaire, va séjourner, en fait, à Ashdod, ce qui montre qu'il y a suffisamment des Juifs à missionner là-bas. Voilà, Ashdod, la ville la plus importante, qui a une longue histoire et qui est celle, en fait, où la Bible nous dit se trouve le sanctuaire du dieu d'Agone. Alors, ce dieu d'Agone, ou d'Agane, à l'origine, est attesté, dès le troisième millénaire avant l'ère chrétienne, à Nippour, et ensuite, donc, est une divinité très importante à Émar et à Marie. Il porte le titre d'Agone de Toutoul, donc ce qui est apparemment son origine, mais il est aussi vénéré, ici, donc, Toutoul, mais aussi à Terca. De là, il va migrer à Ougarit, où on trouve d'Agone, toujours appelé d'Agone de Toutoul. Et là, vous voyez comment, en fait, d'Agone est intégré après coup dans le panthéon d'Ougarit, parce que il devient le père de Baal, alors que, dans les textes mythologiques, c'est qui le père de Baal ? C'est Éel. Donc, en fait, on a rattaché d'Agone après coup et même en contradiction avec les grands textes mythologiques d'Ougarit comme étant le père de Baal, sans doute, parce que les deux dieux ont des fonctions similaires, je reviendrai là-dessus. Dans des listes d'offrandes qu'on donne aux dieux, d'Agone à Ougarit apparaît en troisième position, ce qui montre quand même une certaine importance, même si nous n'avons pas des récits mythologiques sur d'Agone. Nous connaissons très peu de choses. On connaissait trop et peu de choses. Probablement parce que, justement, il ne fait pas partie du panthéon autochtone. Il est possible, mais discuter, qu'il y avait dans la ville d'Ougarit, à côté du temple de Baal, aussi un temple de Dagan. Ça, c'est ce que j'avais appris à l'époque. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas sûrs de nouveau parce qu'on n'a pas de nom, il n'y a pas de plaque. Ce n'est pas marqué ici sur le temple d'un tel. Donc, il y a ceux qui pensent que ça pourrait être le temple de Hél. Donc, c'est très, très difficile d'attribuer les temples, mais ce n'est pas impossible non plus que ce soit le temple de Dagan, d'autant plus qu'il est à proximité du temple de Baal. Et comme je vous ai dit, les deux dieux sont quand même liés, sans doute, par leur fonction. apparemment, Dagan dans les textes anciens est à la fois un dieu de leur âge, ce qui, du coup, explique sa proximité avec Baal, mais il apparaît aussi comme un dieu créateur. Du coup, se pose la question de son nom. Qu'est-ce que ça signifie, Dagan ? Alors, dans la Bible et dans d'autres langues sémitiques, on pense d'abord à un mot Dagan qui veut dire le blé. Ce sera le dieu du blé, des moissons. D'autres ont proposé un lien avec un mot qu'on trouve dans les textes arabes, Dachana, être sombre, ténébreux, ce qui pourrait, en effet, aller très bien pour un dieu de leur âge qui est dans les nuages, dans les nuées, ou alors, ça c'est la tradition juive, mais aussi repris curieusement par le grand exégète Velhausen qui a vu un lien avec le Dag. Dag, en hébreu, c'est le poisson. Ce sera un dieu poisson, ce qui, à mon avis, n'est pas très logique et ne va pas très bien. Donc, je pense que ça on peut le laisser tomber. il faut plutôt penser à l'un ou l'autre. Je reviendrai là-dessus. Dag-Anne, comme je vous ai dit, nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous avons ce texte, l'histoire de l'Arche. Ensuite, nous avons l'histoire de Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson qui est trop amoureux d'Alila, se fait couper les cheveux et donc sa force et enchaîner dans le temple de Dag-Anne. Mais là, ce temple se trouve à Gathe. Donc, si ce n'est pas simplement une invention narrative, on pourrait imaginer qu'il y avait peut-être aussi un temple de Dag-Anne à Gathe, si Dag-Anne était vraiment une sorte de divinité principale des Philistins. Malheureusement, aucun texte philistin jusqu'à maintenant nous parle de ce Dag-Anne. Celui qui nous parle de Dag-Anne, c'est le sarcophage d'Eshmoun Hazar, donc à Biblos, en Phénicie, qui, en effet, se vante de tous ses exploits et à cause de ses exploits, il dit « Le Seigneur des rois, sans doute un dieu lequel on ne sait pas très bien, nous donna donc à lui Dor et Joppa, donc Dor et Jaffa, Tel Aviv actuel, les terres puissantes de Dagone. » Donc cette région-là de Dor à Jaffa est appelée les terres puissantes de Dagone, donc sans doute mis en lien avec cette divinité. Et puis dans la Bible, on a deux fois dans le livre de Josué la ville de Beth Dagone, donc la maison de Dag-Anne, d'autres disent que c'est simplement la maison de Blé, et de nouveau c'est difficile à trancher, mais ça peut être tout à fait une allusion à la divinité d'Agone. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que le Dagone des Philistins, ce n'est pas du tout le Dag-Anne qui nous vient de la Syrie et d'Ougarit. Et ils ont postulé en fait deux divinités différentes, un Dagone de la Syrie et un Dagone ou un Dag-Anne de la Syrie et un Dagone des Philistins. avec l'idée que l'un sera plutôt un dieu de l'orage et l'autre plutôt un dieu du blé. Et ils ont dit en fait que l'identification de ces deux Dagones serait l'œuvre de Philon de Biblos. Je vous ai déjà parlé de Philon de Biblos que nous ne connaissons que par des fragments via le père de l'église Euseb. Il a écrit, malheureusement, nous n'avons que des extraits, une grande histoire de la Phénicie et dans cette histoire, il dit que Dagone en fait est le frère de Hél et l'inventaire du blé. Donc il dit que Dagone après avoir découvert le blé et inventé la charrue fut nommé Jupiter agricole. Évidemment, ils s'amusent à identifier toutes sortes de divinités, mais je pense qu'il ne faut pas postuler deux Dagones. Ce qui est possible par contre, c'est que le lien étymologique entre Dagone, Dagan, le blé est peut-être en effet quelque chose de secondaire et qu'à l'origine, c'est Dagone et plutôt un dieu du type dieu de leur âge. Donc du coup, plutôt en lien avec les nuées, etc. Ce qui en fait correspond à ce que nous avons à Ougarit où en effet il devient le fils, pardon, le père de Baal. Et du coup, aussi Ougarit, je pense, c'est un peu la plaque tournante parce que je vous ai dit tout à l'heure que les gens de Ashtoth, les commerçants ashthodiens, avaient des colonies à Ougarit, donc c'est peut-être eux qui, deux Ougarit, ont amené Dagone vers les Philistins. Ça, c'est tout à fait plausible, donc on va très bien. Les dieux, c'est comme les marchandises, les dieux aussi, on peut les amener on peut les échanger, on peut les faire connaître, on peut les adopter, on peut les transformer, etc. Donc, je pense, il faut en effet imaginer quelque chose de comparable. Donc, maintenant, nous avons clarifié Ashtoth, Dagone, et se pose la question, maintenant, comment va se passer l'installation de l'arche dans le temple de Yahvé. La première chose qu'on peut en effet observer, c'est que la manière dont les Philistins amènent l'arche dans le temple de Dagone correspond en effet à une pratique qui est très connue déjà chez les néo-assyriens, à savoir quand vous êtes vainqueur d'une ville, qu'est-ce que vous faites ? Vous déportez la population, bien sûr, en partie, mais vous déportez aussi les divinités, les divinités principales, comme vous l'avez par exemple ici. Ça, c'est en fait la prise de la ville de Gaza par les Assyriens et vous voyez comment ils transportent en fait les statuts des divinités. La même chose d'ailleurs lors de la destruction de Samarie, le roi Assyrien se vante d'avoir déporté les dieux en qui les Israélites ont placé leur confiance. Donc, l'idée, c'est en effet qu'on montre sa supériorité non pas seulement en déplaçant les populations, mais en excellant également les dieux, comme le dit d'ailleurs cette inscription saisonnelle de Sénacarib, « Sidka, le roi d'Ashkelon, » donc on est de nouveau chez les Philistins, « qui ne s'est pas soumis à Manjou, les dieux de sa maison paternelle lui-même, etc., je les déracinés et je les ai amenés en Assyrie. » Et c'est quoi l'idée ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? D'une certaine manière, c'est de montrer que les dieux des peuples vaincus deviennent en quelque sorte les vassaux des dieux du vainqueur. Donc, ce n'est pas totalement un dit respect, ce n'est pas une sorte d'action purement péjorative, on a un certain respect, on les prend, mais on les met à côté du dieu des vainqueurs pour dire voilà, même le dieu du peuple vaincu a en effet abandonné son peuple pour en fait se mettre du côté des Assyriens ou d'autres peuples. Donc, l'idée c'est évidemment s'il y avait à abandonner son peuple, il est mis du côté des Philistins et devient ainsi un vassal ou un allié associé de Dagan. Ça c'est l'idée des Philistins. Mais c'est à un moment-là que le récit de l'arche va bousculer, va devenir une sorte de contre-histoire parce que jusqu'à là tout se passe comme on a l'habitude que les choses se passent. On a vaincu l'armée israélienne, on prend l'arche qui représente la présence du dieu d'Israël et on la met dans le temple de Dagan. Et c'est ici que les choses tout à coup vont changer et ce ne sera pas comme prévu parce que première chose qui va se passer au lieu d'être sous la domination de Dagan, l'arche va faire tomber la statue de Dagan par deux fois. Donc vous vous souvenez du texte, deux fois l'arche va faire tomber Dagan. La première fois, Dagan tombe dans une position qui est celle d'une prosternation. Il se prosterne devant l'arche, donc devant Yahvé et la deuxième fois, il ne reste de Dagan que son tronc probablement. Donc les mains sont coupées, la tête probablement aussi ne reste que le tronc et cela aussi on peut le comparer avec certaines images. On a aussi des images très récentes mais ça c'est une autre histoire. Mais vous avez déjà ici des images de la mai assyrienne qui détruit les statuts des peuples vaincus. Donc il y avait les deux idées. Alors je ne sais pas s'il y a une logique absolue, parfois on les déportait mais parfois aussi on les détruisait. Peut-être selon le degré d'hostilité ou d'arrangement ou de possibilité de les mettre en fait en situation de vassalité. Donc l'idée d'ailleurs de mutiler des statues des dieux c'est quelque chose qui est très populaire dans le Proche-Orient surtout après à l'époque perse et l'hénistique romaine on peut presque parler des décapitations donc il y a si ça vous intéresse un article très intéressant sur la destruction et la mutualisation des statues en Mésopotamie qui en effet montrent qu'il s'agit là des pratiques très très largement attestées. On a trouvé beaucoup de statues en effet dont manquent la tête mais parfois aussi les mains. Ce qui a amené quelqu'un du nom de Tzvikel de dire que notre histoire en 1 Samuel 5 serait en effet adaptée de l'époque hélénistique ou même plus récemment à l'époque romaine mais comme je vous ai montré qu'il y a des parallèles avec les Assyriens déjà je pense qu'il n'y a pas besoin de suivre cette théorie qui me semble peu plausible. Donc l'idée c'est en effet une sorte de renversement d'une pratique qui est connue et qui du coup va montrer la supérieure de l'Arche comme vous le voyez aussi dans cette peinture que vous avez peut-être identifiée certains d'entre vous qui nous vient de la synagogue de Dura Europos donc en Syrie qui en effet contre toute interdiction d'images a une mise en scène des grands récits bibliques de manière tout à fait magnifique. Heureusement ces tableaux ne sont plus à Dura Europos mais au musée mais encore je ne sais pas dans quel état mais là vous voyez en effet la destruction de la statue et puis ça passe déjà presque au chapitre 6 en sautant les autres épisodes en montrant comment les vaches vont amener ensuite l'Arche on y reviendra. Donc la double victoire des Philistins est donc contrebalancée par la double défaite de Dagon vis-à-vis de la statue peut évidemment aussi penser à un thème mythologique qui est le combat des dieux donc c'est un grand classique qui d'une certaine manière est repris aussi. L'importance des mains comment expliquer cela ? Certains ont voulu voir que si on insiste sur les mains c'est qu'apparemment c'était peut-être une statue qui était un peu comme ça où les mains étaient peut-être en signe de protection ou un signe de bénédiction on a trouvé à Arad dans le Negev dans le désert judéen une petite statue je ne sais pas si vous pouvez voir on dit tout de suite de nouveau une divinité on n'en sait rien mais disons une statue avec deux grandes mains levées un peu stylisées comme des épis et certains ont voulu voir là une représentation de Dagan à cause des mains levées en style d'épi c'est possible mais de nouveau très hypothétique donc comme je vous dis il faut être très prudent n'importe quel graffiti n'est pas immédiatement un dessin d'une divinité voilà alors venons maintenant à la question de l'évitement du seuil donc l'idée de ce premier scène c'est à cause de cela personne marche sur le seuil de la maison de Dagan donc là je pense on a quelque chose qu'on a souvent c'est qu'on prend un rituel qui existe depuis la nuit des temps et on le met en lien avec un récit on lui donne une explication probablement le rite est plus ancien le seuil le seuil d'un sanctuaire est évidemment l'entrée dans l'espace sacré donc quelque chose qui marque une distinction entre le profane et le sacré et on trouve cette idée du respect par rapport au seuil aussi dans d'autres coutumes par exemple si vous allez dans une mosquée vous allez vous déchausser ou dans un temple bouddhique également vous connaissez peut-être aussi la coutume profane que le jeune mari va porter sa femme au-dessus du seuil donc il ne faut pas qu'elle frôle le seuil et puis il y a ce terme allemand je ne sais pas très bien d'où il vient qui s'appelle Schwellenangst c'est-à-dire la peur du seuil la peur du seuil donc il ne faut pas alors c'est quand on a peur d'entamer quelque chose donc un Schwellenangst qui montre en effet ce caractère sacral du seuil alors il y a une théorie qui a été énoncée par Herbert Donner qui avait dit que peut-être derrière cela se trouve une coutume assyrienne ou disons qui est connue peut-être elle est plus ancienne mais qui est connue par les assyriens à savoir qu'on enterre sous le seuil des statues des divinités ou des génies protecteurs qui sont censés en fait protéger l'enceinte sacrée et du coup on ne peut pas marcher au-dessus disons sur ces animaux donc cette coutume apparemment est également attestée mais de manière critique à Jérusalem dans le livre de Sophonie le prophète disons Yahvé via le prophète dit en ce jour je ferai rendre compte à quiconque saute par-dessus le seuil donc apparemment ça se fait aussi dans le temps de Jérusalem le prophète n'a pas trop aimé ça probablement parce que c'est un peu comme Jérémie 7 il y a ce rite mais qui est en fait imaginé sans doute pour être suffisant et donc de protéger même si voilà on remplit de violence et de tromperie la maison du Seigneur je pense que ce n'est pas forcément le rite en tant que rite qui est condamné c'est peut-être une certaine idée que ce rite pourrait protéger malgré tout comportement éthique inapproprié c'est un peu comme on dit en Jérémie 7 vous allez vous prosterner vous allez dans ce temple vous dites maison du Seigneur maison du Seigneur maison du Seigneur mais vous versez le sang vous maltraitez l'innocent etc donc c'est probablement un peu cette idée-là l'importance du Seigneur on le trouve dans plusieurs endroits dans le livre d'Étsekiel lorsque Yahvé va accompagner le peuple en exil il est dit que la gloire de Yahvé s'éléva de dessus le Kéroup sur le seuil de la maison c'est à partir du seuil qu'en effet Yahvé va se rendre en exil et dans la vision du nouveau temple en Esaïe 40 alors là le seuil va être une sorte de source à partir de laquelle va sortir de l'eau qui va arroser le pays tout petit peu comme vous avez aussi après dans l'apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament donc je pense cette coutume existait bien avant l'histoire on a pris en fait l'histoire comme une sorte d'occasion d'expliquer une coutume qu'on connaissait mais dont on ne savait pas très bien quelle était l'origine et là on a trouvé une origine alors l'histoire continue donc on va continuer notre traduction maintenant l'arche va être transférée de Ashdod à une autre ville philistine donc vous allez en fait faire la connaissance non pas des cinq villes mais de trois villes des philistins donc après Ashdod ils vont arriver à Gath la main de Yahvé verset 6 était lourde sur les Ashdodiens et il fit chez eux des ravages il les frappa il les frappa par des alors là ça devient maintenant très compliqué par des tumeurs par des bosses les massorètes ont vocalisé ce mot boss avec les voyelles d'un autre mot terrorim qui veut dire les hémorides alors vous savez que vous connaissez l'idée de ce qu'on appelle le cutive et le curé non ? si vous ne connaissez pas alors en fait les massorètes quand ils ont commencé à vocaliser le texte parce qu'évidemment le texte était d'abord sans voyelles et quand les massorètes ont ponctué mis des petits points au-dessus au-dessous du texte ils ne pouvaient plus toucher en fait les consonnes et quand ils voulaient quand même changer un mot ils ont pris en fait les voyelles du mot par lequel ils voulaient remplacer le mot qui faisait problème ils ont distingué du coup le cutive ce qui est écrit et le curé c'est ce qu'il faut prononcer ce qu'il y a à lire et ici il y a un mot donc je vais y revenir qui veut dire simplement des bosses on ne sait pas trop quoi lesquelles et puis eux ils ont pris les hémorydes pourquoi on verra la septante a toute autre chose la septante parle en fait des souris ou des rats le texte de la septante est très différent la main donc de Yahvé s'abattit sur eux et elle fait s'agiter de l'eau contre leur navire et au milieu de cette région surgirent des rats et ce fut une grande confusion de mort dans la ville donc c'est très différent ce que nous avons par rapport au texte hébreu le texte hébreu parle des bosses ou des tumeurs le texte grec parle des souris ou des rats et parler des souris semble plus logique ou des rats parce que plus tard quand les philistins vont renvoyer l'arche on dit qu'ils font des souris ou des rats en or et dans le texte masoïétique on n'a jamais entendu parler auparavant des souris donc dans le texte hébreu ce n'est pas très clair donc soit le texte hébreu a été transmis de manière un peu lacunaire ou que en fait le grec se base sur un texte hébreu qui est peut-être en fait le texte original et ça a été perdu dans le texte qui est devenu celui de la tradition masoïétique donc nous allons voir garder ça en tête nous allons voir toujours cette hésitation entre les rats les souris et les tumeurs les boss les hémorides on reviendra là-dessus et les hommes d'Astod virent qu'il en était ainsi et ils dirent l'arche du dieu d'Israël ne restera pas avec nous car sa main a été dure contre nous ou contre Dagon notre dieu ils envoyèrent des messagers ils rassemblèrent chez eux tous les gouverneurs des philistins et ils dirent que ferons-nous à l'arche du dieu d'Israël ils dirent on ne sait pas qui c'est le ils dans le texte de la septante c'est les habitants de Gath ils dirent à Gath sera transférée l'arche du dieu d'Israël et ils transfèrent l'arche du dieu d'Israël à Gath Gath manque dans le texte masoïétique mais bien attesté dans le fragment de Qumran donc maintenant vous avez vu après la destruction de la statue de Dagon il y a des plaies qui sortent du temple c'est-à-dire qui s'emparent de l'ensemble de la population alors Dagon a perdu ses mains mais maintenant on va dire la main de Yahvé était lourde ça c'est pas par hasard donc on a coupé les deux mains de Dagon mais la main de Yahvé elle est lourde sur les habitants de Ashtoth la main de Yahvé est mentionnée souvent dans les textes bibliques on peut penser notamment dans l'histoire de l'Exode au moment des plaies où Yahvé va annoncer les Égyptiens vont connaître que c'est moi Yahvé quand je vais étendre ma main contre l'Égypte mais la main d'un dieu c'est quelque chose qui est très courant dans le Proche-Orient c'est pas quelque chose typiquement biblique comme on peut le lire dans certains commentaires méfiez-vous parfois des commentaires de dire voilà c'est clairement une allusion à l'Exode pas si clairement parce que vous l'avez déjà dans ce qu'on appelle le job babylonien c'est au milieu du deuxième millénaire une sorte de complainte qui rappelle à certains endroits le livre de Job de quelqu'un qui se plaint du dieu Marduk qui en fait l'accable de toutes sortes de malheurs et donc celui qui prononce ces prières dit sa main était lourde je ne pouvais la supporter ou encore dans les archives de Marie il y a une plainte auprès du roi de Simrilim c'est bien la main d'Ishtar Radana de la déesse Ishtar or mon seigneur sait que la main d'Ishtar est forte et lourde sur moi donc même idée ou encore autre texte dit à mon serviteur ainsi parle Kibri Dagan donc là vous avez quelqu'un qui porte le nom Dagan comme nom propre Dagan et Ikrub et le vont bien la ville de Terka et le district ça va autre chose le dieu a posé sa main sur Kudritum sur une ville pour dévorer les bœufs et la population donc c'est toujours la même idée donc ici selon la traduction de Jean-Marie Durand on le trouve un peu partout une lettre envoyée en Égypte depuis la Chypre conservée dans les archives d'Amarna dans mon pays la main de Rachav mon seigneur a tué les hommes de mon pays donc Rachav le dieu de la peste donc ça veut dire que cette expression de la main de Yahvé qui est lourde n'est pas nécessairement une allusion à l'exode c'est en effet un discours une forme stylistique qui est en effet répandue dans tout le vent et là en effet Yahvé est présenté à l'instar des dieux qui en effet peut frapper par la maladie par la peste et d'autres fléaux comme vous l'avez aussi dans ce texte du livre d'Abbacuc on dit devant Yahvé marche la peste la fièvre sort sur ses pas donc la main de Yahvé en fait comme étant responsable via l'arche de tous les fléaux qui vont s'abattre sur les habitants de Ashdod alors il faut revenir sur cette question certains trouvent on ne saura jamais mais bon revenons quand même qu'est-ce que c'est qu'on plaît donc je vous ai dit que dans le texte grec on insiste sur l'invasion des souris ou des rats Akba ça peut être les deux plutôt des rats probablement puisqu'ils semblent transmettre des maladies et comme je vous ai dit le texte masorétique ne les mentionne qu'au moment où on renvoie l'arche avec des représentations donc ce qui sera une sorte d'analypse mais qui n'est pas très très heureux donc on peut en effet imaginer que ces rats font partie en fait du récit origineux les tumeurs ou les bosses ne sont jamais mentionnés directement dans le texte grec dans le texte grec on dit qu'Yavé frappe les philistins sur leur derrière sur leur siège Hédras bon on ne sait pas très bien ce que c'est alors on va commencer avec les rats après on va passer au derrière alors pour les rats à mon avis c'est assez clair parce que au moins le narrateur sait que Ashtod se trouve très proche de la mer il y a une porte qui est à 4 km à Ashtodiam mais évidemment c'est proche de la mer nous avons vu déjà c'est une ville où arrivent les navires pour les commerces etc et donc avec les navires évidemment arrivent des rats infectés et qui peuvent en effet amener toutes sortes de maladies c'est assez logique évidemment un peu comme je pense aujourd'hui chez nous l'animal rat n'est pas très apprécié il arrive pas souvent dans le texte biblique on l'a dans le Lévitique dans le Lévitique au chapitre 11 les rats ou les souris font partie des animaux impurs évidemment et dans la troisième partie du livre d'Esaï il y a une sorte de description d'un culte horrible qui sont dans les jardins c'est pas très bien c'est toutes des activités aussi un peu orgastiques sexuelles et après on mange la viande de porc et des souris et des rats donc je ne sais pas si c'est très bon mais enfin et on trouve ça c'est donc épouvantable donc je pense ici l'idée c'est que les rats sont porteurs de maladies encore que le texte ne dit jamais directement ce lien entre les rats et la plaie qui frappe les Hdodiens mais je pense on peut le supposer maintenant ce qui est beaucoup plus difficile c'est les ophalines les bosses les tumeurs donc en hébreu voilà c'est ça et puis comme je vous ai dit les mazorettes l'ont vocalisé avec ce qui devient presque imprononciable parce que vous savez que ceux qui sont hébraïsants je vous dis simplement quand vous avez un haïn un guttural avec un cheval c'est impossible bon donc ça montre très bien on a cette idée de que type et que ré se pose la question maintenant qu'est-ce que le texte primitif alors les mazorettes on sait qu'ils ont pensé à des hémorides mais le texte primitif il a pensé à quoi ? alors toutes sortes de théories je vous donne quelques-uns une théorie tout récente a été proposée par Aaron Meir qui est archéologue qui travaille justement sur les sites philistins de Gat lui est parti de l'idée qu'on a trouvé Agathe et à Ashkelone toutes sortes d'objets phalliques en bronze et en céramique bon apparemment pas circoncis donc ce qui correspond aux philistins maintenant la question à quoi ça sert ces objets et donc l'idée de Meir c'est en fait que les ophalimes seraient en fait des ex-votos phalliques en fait ce qu'on a ramené avec l'arche ça aurait été des je vous parlerai plus tard encore des ex-votos mais des représentations en fait de phallus parce que l'idée de Meir ce qu'il y avait aurait frappé les philistins dans leurs organes génitaux donc en fait il les aurait frappé avec impuissance donc avec dysfonction érectile ce qui me semble un tout petit peu quand même difficile bon c'est vrai qu'on a ces objets qu'il faut expliquer mais est-ce qu'il faut les expliquer avec l'histoire de 1 Samuel 5 je ne suis pas tout à fait sûr et il n'y a pas vraiment d'indication que ophalim ou ophal soit un euphémisme il n'est pas utilisé ailleurs comme euphémisme pour l'organe sexuel masculin donc je pense ça va bien pour vendre des choses mais je pense c'est pas alors d'autres ont pensé à la dysenterie d'autres ont même fait un lien entre opalim parce que comme ça ça se prononçait d'abord opalim et apollon étant donné qu'opalim ce n'est pas un mot très fréquent et apollon c'est en effet aussi un dieu qui peut apporter la peste nouveau ça reste assez spéculatif me semble-t-il donc il reste peut-être une autre hypothèse qui se trouve je crois pour la première fois dans les commentaires que Luther fait en traduisant la Bible en allemand où il parle de la peste noire qui en allemand de nouveau c'est intéressant en allemand la peste noire s'appelle la Beulenpeste la peste avec des bosses des excroissances et donc déjà Luther ça a été repris pas beaucoup de médecins pas beaucoup de commentateurs maintenant en fait ce que auraient frappé les philistins ça aurait été une sorte de peste bubonique qui en fait touche surtout les parties inférieures du corps ce qui pourrait expliquer les fesses du texte grec et qui peut être en effet transmis par des rongeurs ou par d'autres animaux infectés et donc ça pourrait aussi correspondre à la représentation de la maladie par des bosses en 1 Samuel 6 c'est possible d'ailleurs on peut aussi penser au Moyen-Âge en fait on avait les crapodines les crapodines c'était des sortes de pierres en fait plutôt des fossiles qu'on utilisait comme des ex-votos ou comme des amulettes en fait contre la peste un peu ce que font les philistins ici donc c'est une théorie possible nouveau je ne peux pas vous dire qu'elle est juste parce que le texte reste très très discret par rapport à la question il n'y a pas d'attestation claire d'une telle peste avant l'ère chrétienne mais bon ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas auparavant donc ça on ne peut pas le dire mais ça fait assez de sens par rapport à la mise en narration ce terme est très très rare et quand on regarde où on le trouve ailleurs ça n'aide pas beaucoup on le trouve dans les dans les malédictions qui se trouvent à la fin du livre du Deutéronome on dit en effet qu'Yahve va frapper tous ceux qui transgressent le commandement d'abord par des furoncles d'Egypte pas très bien et aussi de nouveau par des Zophalim dont on ne sait pas de nouveau très bien ce que c'est certains voulaient mettre en rapport avec l'histoire de l'Arche cette idée du psaume 78 qu'il a frappé ses ennemis par arrière ce qui n'est pas sans évoquer les fesses du texte grec mais de nouveau ce n'est pas très très clair donc je pense il faut conclure que le narrateur pensait sans doute à une maladie caractérisée par des excroissances et les massorettes l'ont probablement comprise dans le sens d'hémoride mais sans que ça ait été probablement l'idée première ces fléaux vont maintenant donc provoquer le transfert de l'Arche à Gat donc on a les chefs des philistins qui se réunissent et qui sont appelés en hébreu toujours les seranimes et ça c'est un mot qui n'est utilisé que pour les philistins dans toute la Bible seranime sans doute un terme qui vient du grec tyrannos tyrannos seranime qui peut-être lui-même a comme origine un mot indo-européen lydien louvite tarvanis mais donc ça montre quand même que le narrateur connaît un tout petit peu des choses sur les philistins donc il sait que les chefs s'appellent ainsi parce que ce n'est pas un mot qu'il a inventé le grec par contre va traduire ce seranime par satrape on voit très bien pourquoi il le traduit ainsi c'est un nom évidemment d'un franc perse qui est repris après par les rois grecs par Alexandre et ses successeurs mais souvent pour désigner des fonctions plus restreintes comme ici étant le chef ou le responsable d'une ville alors cette ville qui maintenant va être mentionnée c'est Gat Gat donc après Ashdod on va passer à Gat Gat est à 10 km au sud de Ekron qui va être la troisième ville et qui est la ville la plus proche finalement du territoire judéen ville fouillée déjà au début du XXe siècle par des Danois et maintenant par l'université de Bar-Ilan par Arnmeyer dont je vous ai déjà parlé avec son hypothèse sur les Zophalines de nouveau comme Ashdod un lieu occupé de Zemilénaire avant l'arrivée des Philistins donc surtout à l'époque de Hyksos et une ville très très importante au niveau de l'occupation philistine qui montre en effet aussi que les Philistins ont repris beaucoup du style religieux du Lévant donc ils ont évidemment amené leur propre céramique mais en même temps regardez ce qu'on a trouvé cet hôtel à cornes si vous connaissez un tout petit peu l'archéologie du Lévant c'est très proche de ce qu'on a trouvé à Bercheva très très proche de l'hôtel de Bercheva et aussi cet ES qu'on appelle Kuchou l'âge de fer c'est aussi quelque chose qu'on trouve à Ougarit partout un peu aussi en Phénicie ce qui a fait beaucoup de bruit c'est l'Ostrakon de Gat où en effet on a une écriture je ne sais pas si vous pouvez le voir qui n'est pas très très bien écrite une écriture qu'on appelle paléo-hébraïque ou proto-cananéen difficile à déchiffrer parce qu'on ne sait même pas dans quel sens il faut le lire de droite à gauche ou de gauche à droite mais dans certains vous savez quand on trouve une inscription même s'il ne comporte que quelques lettres on refait toute l'histoire et on a voulu trouver le nom de Goliath évidemment parce que dans la tradition biblique Goliath est lié à Gat et donc déjà voilà la Bible confirmée par un Ostracon qui mentionne le nom de Goliath de nouveau il faut rester très très prudent d'autant plus que le Tesson est un peu plus récent que l'histoire de Goliath disons de contexte historique disons comme ça dans lequel on veut situer l'histoire de Goliath donc ça prouve nullement l'historicité du récit biblique sur Goliath donc attention si on vous dit des choses contraires mais ce qui ça montre de nouveau c'est qu'au niveau de l'écriture les philistins ont apparemment tout de suite repris l'écriture locale parce qu'il n'y a pas d'écriture philistine différente donc Gat était une ville importante jusqu'au début de première millénaire jusqu'au neuvième siècle selon le livre des rois elle était attaquée par le roi d'Aram ce qui est possible puisqu'on trouve apparemment des traces de destruction à cette époque de nouveau comme Ashtoth intervention des Assyriens destruction par Sargon et ensuite contrairement à Ashtoth comme je vous ai dit la ville continue quand même jusqu'à l'époque chrétienne il n'y a plus mention de Gat dans les sources il y a un petit peu d'occupation à l'époque hellénistique et plus rien jusqu'à l'arrivée des croisés qui vont y construire le château de Blanchecarde pas très bien s'ils savaient s'ils étaient sur le site de Gat ou non alors de Gat on va continuer à écran donc je vais vous lire la suite de l'histoire il arriva que lorsqu'on transférait donc l'arche à Gat la main de Yahvé provoqua une grande panique et il frappa les hommes de la ville du plus petit au plus grand de nouveau la septante ajoute il les frappa sur les fesses et il y eut une éruption de tumeurs ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron donc on va y arriver et lorsque l'arche de Dieu arrive à Écron cette partie-là manque dans le texte de la septante probablement simplement par une erreur de scribe pourquoi ? parce que vous voyez vous avez ici Écron et là vous avez Écron encore une fois et ça c'est un scribe en fait ne faites pas attention il saute une ligne parce qu'il y a deux fois le même mot donc on appelle ça une haplographie les Écronis s'écrièrent ils ont transféré vers moi donc c'est toujours au pluriel donc c'est une sorte de singulier c'est toujours au singulier donc c'est une sorte de singulier collectif ils ont transformé vers moi l'arche du Dieu d'Israël pour me faire mourir ainsi que ma ville ce qui évidemment est mis au pluriel mais je pense dans le texte masorétique c'est pour des raisons stylistiques qu'on se met au pluriel ils envoyèrent et rassemblèrent tous les gouverneurs des Philistins ils dirent renvoyez l'arche du Dieu d'Israël qu'elle retourne à son endroit qu'elle ne tue ni moi ni mon peuple et en effet une panique mortelle s'était répandue dans toute la ville la main de Dieu y pesait lourdement et c'est là où la septante a rajouté lorsque l'arche du Dieu d'Israël y était arrivée ce qui manquait dans le verset précédent vous voyez quelqu'un l'a rajouté après coup quant aux hommes qui n'étaient pas morts ils étaient frappés par des tumeurs et le cri d'appel au secours de la ville monta au ciel donc l'envoi de l'arche à Ekron semble maintenant la seule initiative des gens de Gat donc il ne ressemble plus à personne on dit on va s'en débarrasser vite à Ekron et qui est en effet la ville philistine ce qui est logique au niveau donc le narrateur connaît quand même un peu la géographie parce qu'il sait que Ekron c'est la ville la plus proche donc en deux heures vous y êtes donc vous pouvez facilement y envoyer l'arche ce qui est intéressant d'ailleurs on ne décrit jamais comment ils envoient l'arche après quand ils renvoient l'arche il y a tout un scénario mais comment ils ont envoyé l'arche ça reste un mystère je ne sais pas comment le narrateur s'est imaginé la chose j'ai beaucoup réfléchi mais je n'ai pas trop d'idées non plus parce que le narrateur ne nous dit rien parce qu'ils l'ont mis déjà sur un chariot etc. on ne sait rien donc Ekron c'est là où l'arche va maintenant arriver et là c'est très curieux parce que Ekron dans le texte grec c'est jamais Ekron c'est toujours Ashkelon donc ce qui n'est pas très logique au niveau géographique donc elle est arrivée de Gat à Ekron selon le texte hébreu et selon le texte grec elle serait à Ashkelon vous avez une idée là-dessus on peut expliquer on peut expliquer on peut expliquer dans le contexte en fait historique du traducteur là on sait très clairement que c'est le traducteur grec qui l'a fait pourquoi parce qu'en effet selon le texte dont je vous ai déjà parlé d'un Maccabée 10 Ekron a été donné aux Asmonéens par le gouverneur grec donc du coup Ekron pour le traducteur grec c'était plus une ville philistine donc ça faisait plus de sens pour lui de traduire par Ekron parce qu'Ekron faisait partie de la Judée à l'époque au deuxième siècle où il traduit le texte donc en fait il fallait qu'il se débrouille et donc il s'est débrouillé en fait en prenant une ville philistine qui n'a jamais était judéenne à savoir Ashkelon donc ça on comprend très bien comment en fait on explique cette différence donc Ekron de nouveau une fondation philistine sans doute une ville très importante qui décline ensuite de 20 hectares à 3-4 hectares qui reprend un peu d'importance alors on trouve dans le livre de Samuel l'idée que le prophète Samuel aura conquis la ville de Gath et Ekron donc les deux de l'histoire de l'Arche mais c'est sans doute en lien avec cette histoire et certainement pas une information une information historique on apprend également dans le livre des rois que le roi Akazias qui était malade aurait en fait envoyé une délégation à Ekron pour consulter le dieu Baal-Tzebou qui devient Baal-Tzebou après qui est sans doute une sorte de moquerie transformation du titre original Baal-Tzebou Baal-le-Prince et ce qui déplaît évidemment au prophète Elie en disant mais est-ce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies une délégation à Ekron mais c'est très intéressant parce que ça montre à la fin évidemment c'est pas très loin de Jérusalem regardez et en même temps apparemment ce Baal-Tzebou donc de nouveau un dieu du Lévant avait apparemment quand même une certaine une certaine réputation ce qui explique l'initiative du roi Akazias comme Ashdoth comme Gat la ville est prise par Sargon et là on a même une représentation en fait de cette prise de l'écran par l'armée assyrienne et ensuite de nouveau les rois de Ekron deviennent des vassaux des alliés des assyriens d'ailleurs Icausis ou Akish va d'ailleurs récupérer une partie du territoire judéen donc si vous faites l'histoire de la Judée il faut toujours aussi regarder du côté donc des philistins et on a trouvé en 1996 une inscription de ce roi Icausis qui est très intéressant parce qu'on peut le comparer avec le récit de la construction du temple de Salomo c'est un récit de construction du temple par ces Icausis et de nouveau vous voyez que c'est écrit en écriture phénicienne donc on a repris l'écriture phénicienne et donc dans cette écriture vous avez le temple qu'a bâti Icausis prince d'écran prince avec sar comme en hébreu pour une déesse ou manque une lettre sa maîtresse qu'elle bénisse et le garde prolonge ses jours et bénisse son pays alors la question de l'identité de la déesse a été très largement discutée très très récemment Alexander Fantalkin de l'université Tel Aviv a trouvé à mon avis une bonne solution et il a proposé de lire le nom où il manque une lettre comme Patinaia qui pourrait être mise en relation avec ce royaume ici de Patina qui pourrait être même à l'origine du mot Palestina donc peut-être aussi en lien avec les Philistins un royaume de la Syrie du Nord et là-bas en fait va se trouver à l'époque assyrienne l'endroit Tel Tainat où on a trouvé un exemplaire de ce traité d'Assaradon qui est aussi la base du Deutéronome où se trouve aussi dans la liste de dieux la Sarate Écrone la dame d'Écrone donc c'est en effet la même déesse ce qui montre de nouveau le lien entre les Philistins et le monde anatolien disons anatolien puisque je vous ai dit que le Philistin il vient certainement une partie de la Méditerranée mais en partie peut-être aussi via le royaume l'ancien royaume hittite via l'Anatolie et donc ce récit se termine par ce cri d'appel au secours qui marque la fin de l'épisode ce qui est très très intéressant on dit que le cri au secours de la ville monta au ciel mais vers qui est-ce qu'il crie ? c'est très curieux vers qui est-ce qu'il crie ? parce que ils auraient pu crier vers leur dieu le texte ne dit pas d'ailleurs le texte est très discret par rapport aux divinités des Philistins à part d'Agone on ne parle jamais d'une autre divinité une fois on va parler des dieux vous allez le voir mais on ne les nomme pas donc est-ce qu'on ne les connaissait pas est-ce qu'on ne voulait pas les nommer c'est aussi un peu comparable avec l'histoire de l'Exode parce que dans l'histoire de l'Exode évidemment cette confrontation entre Moïse et Pharaon mais qui est aussi d'une certaine manière une confrontation entre Yahvé et les dieux que Pharaon représente mais ces dieux égyptiens dans l'histoire de l'Exode ils ne sont jamais mentionnés on dit seulement une fois au chapitre 12 je vais en fait effectuer mes jugements contre l'Égypte et ses dieux mais c'est tout c'est un esprit un peu comparable ce que vous avez ici est-ce que les Philistins crient éventuellement même vers Yahvé est-ce que c'est ça ce que le narrateur veut laisser sous-entendre c'est pas tout à fait impossible donc quelque chose qui est assez comparable à ce que nous avons au début de l'Exode les fils d'Israël crièrent et leur appel monta vers Dieu c'est pas son rappelé ce passage et cela en fait va introduire le début du retour de l'Arche puisque l'Arche va être retournée jusqu'à ce qu'elle arrive à Kiryadi Harim donc là vous avez un tableau de Gustave Doré qui raconte comment l'Arche va arriver non pas à Kiryadi Harim mais à son état précédent à Beit Shemesh alors comment ça va se passer nous allons regarder cela donc je vous traduis le verset 1 à 9 du chapitre 6 l'Arche se trouva dans le territoire des Philistins pendant sept mois et le texte grec précise et le pays grouilla des rats les Philistins appellèrent les prêtres et ceux qui pratiquent la divination et en grec il y a encore un troisième thème les enchanteurs et puis on l'a aussi et ça c'est intéressant dans le texte de Qumran on a également un troisième thème donc peut-être en effet qu'à l'origine il y avait trois des prêtres les devins et les enchanteurs et ils dirent si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël pardon d'abord ils dirent que ferons-nous de l'Arche de Dieu faites-nous connaître avec quoi nous la renverrons à son endroit et ils dirent donc les spécialistes des prêtres etc si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël ne la renvoyez pas sans rien faites revenir pour elle une offrande de compensation alors vous serez guéris et vous serez pardonnés cela de nouveau manque dans le texte masorétique mais attesté en grec et dans le manuscrit de Qumran et il sera connu par vous pourquoi sa main ne s'était pas détournée de vous ils dirent quelle est cette offrande d'expiation que nous renverrons pour lui ceci dire selon le nombre de gouverneurs cinq tumeurs au nord et cinq rats au nord ça manque dans le texte de Qumran et dans certains textes grecs en effet c'est une seule main-plée pour vous et tous vos gouverneurs faites des représentations statut de vos tumeurs donc vous voyez déjà c'est un peu répétitif vous allez comprendre tout de suite pourquoi et des représentations de vos rats qui détruisent le pays et vous donnerez au Dieu d'Israël la gloire peut-être retirera-t-il sa main de vous de vos dieux ou de votre dieux donc ça vous le savez Elohim ça peut être le singulier ou le pluriel il retire la main de votre dieux ou de vos dieux et de votre pays et pourquoi rendrez-vous votre coeur lourd avec la même racine qu'ave-bête d'Alet comme l'Egypte et les pharaons ont rendu lourd leur coeur n'est-ce pas ils se jouaient d'eux et ils les ont laissés partir et ils se sont allés donc là clairement une évocation de l'histoire de l'Exode et maintenant prenez du bois et faites un chariot neuf et deux vaches qui allaient et sur lesquelles aucun jou n'a été mis attelez les vaches au chariot et faites rentrer leurs petits de chez elles à la maison prenez l'arche de Yahvé et placez sur le chariot et placez-la sur le chariot ainsi que les objets d'or que vous allez retourner comme offrandes de compensation placez-les dans un c'est pas trop récipient je vais vous expliquer à côté d'elle vous la renverrez et elle partira et vous verrez si elle monte sur le chemin de son territoire en direction de Bet-Shemesh c'est lui donc Yahvé ou elle parce qu'en hébreu ça peut être à la fois Yahvé ou l'arche qui nous a fait ce grand malheur sinon nous saurons que c'est pas sa main qui nous a frappés et que c'était par hasard ça c'est trial by error donc on va essayer alors la demande qui est adressée donc aux spécialistes comme je vous ai dit est introduite par une césure parce qu'on aura pu passer directement du cri qui monte vers le ciel à la question adressée justement à ceux qui sont responsables des affaires du ciel les prêtres etc. au verset 2 donc là on a une sorte de césure qui veut peut-être couper l'histoire en dieu en deux et qui veut peut-être aussi montrer d'une certaine manière que l'arche peut rester nulle part donc on parle maintenant des champs les champs c'est-à-dire les territoires ruraux qui dépendent d'une ville et qui donc l'arche n'est plus dans une ville apparemment donc l'auteur veut suggérer que plus aucune ville ne veut ou ne peut accueillir l'arche les sept mois les sept mois ça peut être long ça peut être pas long sept c'est évidemment de nouveau l'idée d'une totalité six plus un vous pouvez aussi penser que la première plaie d'Egypte dure sept jours selon Genèse 8 4 le déluge prend fin le septième mois vous savez sept mois aussi dans cette histoire bizarre de Gog et Magog pour enterrer les cadavres donc sept arrivent quand même assez souvent et ensuite donc les philistins vont appeler des spécialistes religieux les prêtres ce qui est intéressant ici c'est qu'en effet le texte hébreu va parler des Kohanim donc c'est le terme en effet neutre alors qu'il y a un terme péjoratif qu'utilisé pour les prêtres et des autres peuples qui est Kemarim mais qui n'est pas utilisé ici donc c'est le même prêtre qu'on a en Israël les devins la racine Kossem Kassam signifie probablement quelque chose comme couper du bois et après sans doute des divinations avec du bois on a le roi de Babylone qui tire des flèches peut-être aussi on tire au sort des morceaux de bois mais ce qui est intéressant c'est que souvent le Kossem est mis en parallèle avec le prophète ou le prophète peut lui être aussi un avis donc peut-être même que ici ce deuxième expert ce sont des sortes de devins prophètes donc il ne faut pas faire une distinction et puis on a encore le Me Onen dont on ne sait pas très bien non plus ce que c'est certains ont vu un lien avec les nuages donc observation des nuages Anan difficile de savoir ce qui est intéressant c'est qu'apparemment c'est aussi une profession qui a été faite par des femmes parce qu'on parle en Esaïe 57 des fils d'une Onena donc ça veut dire qu'il n'y a pas de polémique là contre les philistins ils ont un peu les mêmes spécialistes qu'on peut trouver aussi en Israël en Judée et d'ailleurs ces prêtres et devins ne sont pas décrits d'une manière négative au contraire ils vont être plutôt de bons conseils les philistins posent deux questions que faire avec l'arche et comment la renvoyer en même temps ils ont déjà décidé de renvoyer l'arche donc en fait c'est plutôt la question comment faire pour s'en débarrasser pour s'en débarrasser comment faire disent-ils pour que nous puissions la renvoyer à son endroit donc limkomo makom makom c'est le lieu mais c'est le lieu élevé donc souvent en fait le terme makom évoque désigne un sanctuaire et là il y a quand même quelque chose de très très curieux parce que ils disent nous voulons la renvoyer à son sanctuaire mais c'est où son sanctuaire si vous avez suivi où est-ce qu'on a volé l'arche c'était à Silo donc son lieu en fait c'était Silo mais il n'est jamais question que l'arche doit revenir à Silo ça c'est à la fois un mystère mais en même temps aussi une clé pour comprendre le but de cette histoire parce que le but de cette histoire c'est pas du tout de dire simplement l'arche est restituée à Israël non l'arche est restituée mais elle va trouver un nouveau sanctuaire et ce nouveau sanctuaire justement c'est pas Chilo c'est pas non plus Bet-Shemesh où il va arriver d'abord ça va être Kiryat-Yerim où il va aboutir à la fin du chapitre 6 donc l'arche va arriver ailleurs alors les réponses des spécialistes en fait ils disent trois choses trois éléments premier élément c'est que on ne pouvait pas renvoyer l'arche sans rien ça se fait pas on ne va pas renvoyer l'arche sans rien on ne pouvait pas renvoyer l'arche les mains vides donc Re Kim il faut quelque chose une compensation et donc ça c'est quelque chose qu'on a aussi de nouveau dans la tradition de l'Exode lorsqu'il y avait annoncé à Moïse la sortie d'Egypte il dit à Moïse quand vous partirez vous ne partirez pas les mains vides chaque femme demandera à la voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent et des objets d'or et aussi des manteaux c'est pas s'en rappeler ce qui va se passer ici avec les objets d'or mais c'est de manière générale une sorte de prérequis pour tout contact avec la divinité parce que Dieu dit dans le code d'alliance on ne paraîtra pas devant ma face les mains vides vous n'allez pas vous présenter devant une divinité sans rien du tout donc ça c'est le premier élément il ne faut pas laisser partir l'arche sans rien et pourquoi il ne faut pas laisser partir l'arche sans rien c'est le deuxième élément il faut donner un hacham un hacham alors dans la littérature sacerdotale ce terme de hacham dessine en fait un sacrifice un sacrifice animalier pour la purification des personnes qui de manière consciente ou inconsciente se sont rendues impures ici c'est sans doute une signification plus ancienne le sens hacham est plutôt l'idée de compensation hacham c'est d'abord la faute un délit et des signes en même temps comme avone c'est à la fois le péché et ce qu'on peut faire contre le péché donc ici hacham c'est la compensation pour un délit commis donc c'est une réparation pour le tort commis c'est à dire les philistins ont déporté l'arche donc cette réparation doit influencer le dieu d'Israël à guérir les philistins de leur plaie et la troisième chose ça c'est un peu curieux il sera connu par vous pourquoi sa main ne s'est pas détournée de vous parce que ça d'une certaine manière ils le savent ils le savent c'est parce qu'ils ont volé l'arche mais pourquoi on dit ça alors là je pense on le comprend si on prend en considération les prières disons tout un texte autour des prières d'un roi hittite du 14e siècle Mursili 2 qui aussi est comme les philistins frappés par une sorte de peste par la plaie et lui aussi en fait va chercher des raisons pour cette plaie et il va trouver deux raisons principales c'est à dire son père n'a pas respecté un traité avec l'Egypte et s'emparer alors contre ce traité des possessions égyptiennes en Syrie et deuxièmement il a négligé un devoir religieux et n'a pas donné des offrandes au fleuve Mala qui est sans doute l'Euphrate donc ça Mursili a compris cela et donc il offre comme aussi dans notre histoire il offre des ex votos et confesse les fautes de son père et ensuite c'est ça où c'est intéressant après dans ses prières il dit si vous m'imposiez quelques réparations particulières ou supplémentaires dites-le moi en songe je vous les donnerai si c'est à cause de cette affaire qu'on cesse de mourir mais si c'est à cause de quelques autres affaires que l'on ne cesse de mourir qu'un songe monofame ou qu'un oracle l'indique ou que ce soit un divin qui le relève c'est assez proche de ce qu'on a vu ici que la raison pour laquelle la mort règne soit découverte donc ça veut dire si vous prenez ce texte vous voyez que le roi en fait demande au Dieu de lui faire savoir s'il y a d'autres fautes cachées ou si le Dieu demande davantage de réparation donc du coup il faudrait en fait traduire le verset 3 vous serez guéri ou alors et pas simplement et il faut traduire le vœu et alors il sera connu par vous vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas encore détournée de vous donc s'il y a encore autre chose voilà avec tous ces dons on saura s'il y a encore quelque chose supplémentaire qu'il faut en effet entreprendre et donc ce qu'il faut faire c'est de représenter les plaies de manière différente parce que vous avez en fait si vous prenez le verset 4 et le verset 5 vous voyez très bien que vous avez deux fois la même chose des doublons comme on dit donc on peut très bien passer du verset 3 ou au début du verset 4 et dire quelle est cette offrande d'expiation que nous renverrons et ceci dire faites des représentations de vos rats qui détruisent le pays donc probablement en fait à l'origine il y a simplement des représentations des rats l'ajout parle de 5 5 rats pourquoi 5 ça c'est lié à l'idée qu'on trouve parfois dans la littérature comme quoi il y aurait eu une pentapolis philistine une pentapole philistine à savoir que les 5 villes des philistins Gaza Ashkalon Gat Ashdoth et Ekron auraient été organisés en confédération de 5 villes parce qu'on trouve ça encore deux fois dans la Bible on parle non pas des 5 villes mais on parle des 5 tyrans philistins dans le livre de Josée et de Juge et beaucoup de commentateurs prennent ça en effet comme une information apprendre de manière historique c'est pas si clair parce qu'en dehors de la Bible on n'a rien on trouve chez Hérodote des idées sur des pentapoles des Libyens et des Doriens donc on dit ils étaient organisés en 5 villes est-ce que ça a été repris de là et appliqué aux philistins si vous regardez l'histoire de l'arche en fait il n'y a que 3 villes qui jouent un rôle les villes qu'on vient de voir en fait Ashtoth Gath et Écron les autres ne sont pas dans la visée donc je pense qu'il faut être prudent avec cette idée l'idée que les chefs philistins étaient également affectés par les plaies c'est de nouveau assez parallèle à ce que nous avons dans l'Exode les ulcères étaient sur les prêtres divins comme sur toute l'Egypte donc en fait tout le monde est concerné et alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut en effet se guérir par quelque chose qui est très très populaire je vais arrêter avec ça je vais terminer avec ça aujourd'hui avec des ex-votos des ex-votos vous connaissez il suffit d'aller voir des chapelles catholiques à certains endroits où en effet vous avez des représentations des jambes des nez même des fesses ici des seins de tout de tout ce qui était malade affecté etc et donc l'idée en effet c'est via ces ex-votos on remercie une divinité pour avoir été guérie d'une certaine maladie un certain mal ou alors comme peut-être ici dans notre histoire on va donc en fait utiliser ces ex-votos en demandant en fait une grâce donc une guérison donc certains parlent de magie sympathique c'est-à-dire qu'on expulse le mal par les symboles du mal un tout petit peu comme dans l'histoire du serpent de bronze vous connaissez le peuple et en effet attaqué par des serpents et donc Moïse va ériger une sorte de serpent en bronze qui est une sorte d'ex-votos contre les serpents qui attaquent le peuple et donc il faut se faire une représentation une tselem une statue c'est exactement le même mot que vous avez après donc dans l'histoire de Genèse 1 où le couple humain est créé à l'image de Dieu tselem même expression voilà alors est-ce que cette stratégie va marcher on verra la semaine prochaine et la semaine prochaine de nouveau une heure et demie parce que je vais encore vous parler du site Kiriat Yerim vous montrer beaucoup de belles photos et aussi évidemment de l'histoire du retour de l'arche à Jérusalem ou du transfert plutôt de l'arche à Jérusalem alors bonne semaine et à Jérusalem et à Jérusalem de l'arche 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 de l'arche